Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. C'est l'heure de retrouver Walid Selmen pour l'édition de 8h. Walid, bonjour. Bonjour, Mme Mermeda, messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce mardi 6 août, 9 jours nous séparent du lancement de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre. Les candidats à la magistrature suprême continuent de peaufiner leur stratégie de campagne. Le scrutin est la justice qui veille à la transparence du processus. 68 suspects sont placés en détention provisoire et trois autres sous contrôle judiciaire dans l'affaire de vente de parrainage à des prétendants à la candidature à la présidentielle. Et puis zoom ce matin sur la loi électorale qui concadre l'affichage publicitaire des candidats pendant la campagne électorale pour garantir une compétition équitable. Et ordonnez, vous suivrez le reportage de Sophia Bukersha. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, reçoit la chef par intérim de la mission d'appui des Nations Unies en Libye. L'Algérie réitère son soutien et sa confiance à l'ONU pour trouver une solution à la crise libyenne. Un chiffre à retenir ce matin, plus de 70% des nouveaux bacheliers ont été orientés selon leurs trois premiers choix. Détails et chiffres dans le compte-rendu de Mayal 15. Et puis la situation au Proche-Orient, placée dans des sacs en plastique. L'antité sioniste restitue les corps de 89 martyrs palestiniens tués par l'armée d'occupation dans la bande de Rasa. Les corps ont été enterrés dans une fosse commune à Khan-Younis. La situation reste explotée. Et puis les JO de Paris en boxe. Iman Khalif dispute ce soir la demi-finale. Elle vise le Graal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Élections présidentielles du 7 septembre prochain. Neuf jours nous séparent du début ou de l'entame de la campagne électorale. Transparence et respect des lois engagent de réussite des processus électoraux. L'épée de Damoglès sévit. 68 accusés ont été placés hier en détention provisoire pour leur implication dans une affaire de corruption lors de la collecte des signatures des prétendants à la candidature à la prochaine élection présidentielle. Ordre donné par le juge d'instruction après le pôle pénal national, économique et financier. Trois autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Pour rappel, en date des 3 et 4 août, 77 suspects dont des prétendants à la candidature ont été présentés à la justice et qu'une information judiciaire avait été à l'heure en contre pour octroi d'un individu privilège, trafic d'influence, offre ou promesse de dons en numéraire en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir des voix d'électeurs et escroquerie. Présidentiel du 7 septembre toujours. Un peu plus d'une semaine, nous vous lisions, qui nous sépare de l'entame de la campagne électorale. Les candidats à la magistrature suprême continuent de peaufiner leur stratégie et constituer leur état-major. Le candidat indépendant, Abdel-Majid Bouna, a désigné hier, Brahim Barret, directeur de sa campagne électorale. Par ailleurs, la campagne électorale était au menu également d'une réunion du bureau politique du Parti du Front de Libération nationale. Lors de cette réunion, le secrétaire général du FLN, Abdel-Karim Ben Barak, a mis l'accent sur l'importance d'associer l'ensemble des membres du comité central et des députés du parti à l'opération de mobilisation. Autre sujet évoqué, les comités qui seront constitués ont prévision de la campagne électorale, notamment dans les domaines des statistiques, de la numérisation, de la mobilisation, de la logistique et de l'information. Justement, la campagne électorale avec des permanences qui veillent au grain au niveau national, des métiers pour convaincre le plus d'électeurs, maillons forts de toute campagne. L'affichage, on s'y intéresse ce matin. La loi électorale encadre l'affichage publicitaire des candidats pendant la campagne. Il s'agit de garantir une compétition équitable et ordonnée. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin Sophia Bokacha. Le cadre légal qui régit l'affichage publicitaire des candidats est strict et vise à assurer l'égalité des chances entre tous les participants. La loi électorale impose des restrictions quant au lieu d'affichage. Mouloud Benasaf, délégué de l'année de la Villaya d'Alger. L'égalité entre les candidats en matière d'affichage est supervisée par la Cour constitutionnelle qui organise l'ordre alphabétique des candidats. Cet ordre sera affiché dans un emplacement spécifique de la circonscription électorale. Pour assurer une répartition équitable, chaque commune aura un espace réservé en fonction de sa densité de population. Ainsi, les candidats disposeront d'une zone spécifique pour afficher leurs posters publicitaires, garantissant une visibilité égale pour tous. Ces règles ont pour but de moraliser la vie politique. Toute infraction comme l'affichage non réglementé ou dans des endroits non autorisés est fermement interdit. La loi électorale impose certaines restrictions et interdictions, telles que l'interdiction d'afficher des posters en dehors des espaces réservés aux candidats et l'interdiction de l'affichage anarchique. Les pratiques du passé doivent cesser pour favoriser la moralisation de la vie politique. Les autorités se concerteront sur l'application de ces règles. D'autres interdictions comme celles de la propagande électorale pour garantir une campagne électorale équitable et ordonnée. L'affichage publicitaire lors de la campagne électorale reste un outil majeur de communication. Il constitue un moyen essentiel pour les candidats de se faire connaître, de présenter leur programme et de convaincre les électeurs. Et toujours dans le cadre des affaires, nous vous disions de lutte contre la corruption et le transfert de propriétés à titre onéro profit d'entreprises publiques économiques. Le Conseil de participation de l'État s'est réuni hier. Une session présidée par le Premier ministre Nader Arbawi pour finaliser des procédures légales pour le règlement définitif du dossier des biens immobiliers et mobiliers confisqués par des décisions définitives de justice. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu hier la chef par intérim de l'émission d'appui des Nations Unies en Libye. Stéphanie Houliki effectue une visite en Algérie dans le cadre de la concertation et de la coordination entre l'Algérie et l'Organisation des Nations Unies pour l'évolution et le développement de la situation en Libye. Ahmed Attaf a indiqué que cette réunion avait constitué une occasion pour s'enquérir des efforts et des démarches entreprises par les Nations Unies pour faire avancer le processus politique en vue de résoudre. La transition toute faite pour évoquer le dossier Sahrawi avec cette indignation qui continue d'être exprimée concernant, après l'appui apporté par la France au projet marocain d'autonomie pour le Sahara occidental occupé. Un soutien qui s'inscrit en porte-à-faux avec la jurisprudence de la Cour européenne de justice. Affirmation de maître Gilles Devers, avocat du franc Polisario. Il répond à Liestelrini. On rentre en zone de grosse turbulence vu que la Cour de justice va se prononcer sur la procédure qu'on avait faite, ce sera le dernier appel, pour savoir s'il y a un accord signé avec le Maroc peut s'appliquer sur le territoire du Sahara occidental. Le tribunal nous avait donné raison à 100%. C'est un geste de tendre la main au Maroc en disant « tu vas perdre, je suis quand même ton ami ». Ensuite, il y a un deuxième volet qui, je crois, ne trompe personne, surtout en France. C'est la politique intérieure. L'Assemblée nationale est morcelée suite à une décision de dissolution qui était iconoclaste. On dissout le Parlement en urgence. Toutes les affaires se sont. Maintenant, deux mois après, le Parlement n'est toujours pas réunis. Donc, c'est quand même du grand n'importe quoi. Eh bien, le président de la République, il dit « moi, je ne suis pas démissionnaire. C'est moi qui fais la politique internationale. » Et ce ne sera pas la peine de nommer un ministère des Affaires étrangères parce que c'est moi. C'était Maître Gilles Devers, avocat du Front Polisario. Il répondait aux questions de l'IS-Telrini, direction le Proche-Orient. On dirait que les roquettes ont visé la base d'Aïn al-Assad dans la province d'Al-Anbar dans un contexte extrêmement tendu, vous le savez, entre l'antité sioniste et l'Iran, dans une zone où la perspective d'une guerre régionale inquiète l'Inda Ababsa. Cette dernière attaque survit alors que les craintes sont de plus en plus fortes d'une riposte de l'Iran, du Hezbollah, du Hachid al-Shaabi et des Houdri. Après l'assassinat de plusieurs de leurs dirigeants et responsables, assassinat attribué ou revendiqué par Israël. Cette attaque a également eu lieu après une frappe américaine survenue mardi dernier, ayant visé des combattants du Hachid al-Shaabi en Irak qui tentaient de faire décoller des drones d'attaque selon un responsable américain de la défense. La frappe qui, selon les sources irakiennes, a fait quatre morts, était la première menée par les forces américaines en Irak depuis février dernier. Depuis le 7 octobre, les troupes américaines ont été attaquées 175 fois par des combattants de la résistance irakienne, palestinienne et éminite, faisant plusieurs morts et 80 soldats au moins qui ont été blessés. Le mouvement de la résistance en Irak a revendiqué la plupart de ces attaques en solidarité avec les palestiniens de Reza. En janvier, une frappe de drone attribuée à ce mouvement avait tué trois soldats américains dans une base en Jordanie. Et en représailles, les Etats-Unis avaient lancé des dizaines de frappes contre des combattants pro-palestiniens en Irak et en Syrie. Dans le contexte de tensions actuelles après l'assassinat des dirigeants palestiniens Ismail Hania et du chef militaire libanais Fou El-Shokr, la présence de quelques 3 400 soldats américains stationnés en Irak et en Syrie risque d'intensifier le conflit, voire le dégénérer en guerre ouverte. Et rappelons que le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré hier qu'Ankara présentera demain mercredi une demande pour rejoindre la plainte pour génocide déposé par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste. Retour chez nous, 70,22% des lauréats du baccalauréat se sont vus accorder un de leurs trois premiers choix. Annonce faite par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Kamel Badari, qui a présidé hier une rencontre consacrée à l'annonce des résultats d'orientation des nouveaux bacheliers. Je vous propose de l'écouter. 65,3% d'étudiants inscrits en sciences et technologies et 34,7% en sciences humaines et sociales. Une tendance qui est notée de l'orientation des étudiants vers le choix de filières et de domaines des sciences et de la technologie. C'est pourquoi nous avons cette année introduit certaines réformes dans les parcours des sciences humaines et sociales, telles que le jumelage entre les sciences humaines et sociales et les mathématiques et l'informatique. Pour que les sciences sociales deviennent un domaine attractif pour les étudiants et aussi un domaine qui délivre et qui forme pour un marché du travail demandé. Propos recueillis par Bayal 15. Développement local, nous nous intéressons ce matin à la problématique de l'eau à Tindouf ainsi que le projet d'importance lancé pour le résoudre. L'eau est rare, mais aussi avec un taux de salinité très élevé. Après la visite du président de la République, la Wilaya a bénéficié de plusieurs projets. La Wilaya a bénéficié notamment d'un budget pour lancer l'étude du transfert de l'eau de la Wilaya d'Adrar vers Tindouf à Saint-Chommache. L'approvisionnement de la population de Tindouf en eau potable se fait à partir du champ captant de Hassi Abdallah. Abd al-Khadr Sleimani, directeur de l'hydraulique. Il est situé à 25 km sur Tindouf avec un système qui contient une station de déminéralisation d'incapacité de 15 000 mètres qu'il jour et puis vers les réservoirs de la ville. À Tindouf, l'eau est non seulement rare, mais aussi très salée. Allons jusqu'à 6 grammes par l'être qui dépasse les normes. La Wilaya de Tindouf dispose d'une station de déminéralisation. Mustapha Dahou, wali de Tindouf. Il y a beaucoup de sel. Donc on a une station de traitement au niveau de Tindouf d'une capacité de 15 000 mètres qu'il jour. On a proposé l'extension vers 20 000 mètres qu'il jour. Dans le cadre du programme complémentaire 2024, la Wilaya de Tindouf a bénéficié d'un budget de 500 millions de dinars pour le lancement d'une étude de transfert de l'eau sud-sud. Sur le transfert de l'eau d'Adrar vers Tindouf. Sur 1 000 km. M. le Président a inscrit l'étude, dans le cadre du programme complémentaire, l'étude de transfert d'Adrar vers Tindouf. La Wilaya de Tindouf a bénéficié de plusieurs opérations de renforcement des réseaux d'alimentation en eau potable. Doté d'un financement de plus de 4 milliards de dinars. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du programme complémentaire retenu au profit de la Wilaya de Tindouf. Et du sport pour terminer avec les JO de Paris. En boxe, Iman Khalif dispute ce soir la demi-finale. Elle vise tout simplement le Graal et ce sera la meilleure des réponses à ses détracteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelhamen. Merci à vous de nous avoir prêté attention.